Bonjour Sandra et bienvenue dans ce nouvel épisode des RegenTalk. Pour rappeler l'intention, l'idée c'est de pouvoir créer des conversations où on va réussir à extraire de ça des idées, des inspirations, des orientations pour arriver à faire différemment, que ce soit dans l'entreprise, dans les institutions. J'interviews différents types d'experts. Il y a les experts techniques, les experts de la recherche, et puis il y a aussi les experts qui sont les dirigeants même des entreprises qui essayent des nouvelles choses. Et du coup, tu fais partie de cette catégorie-là. Donc merci d'être avec moi. Pour commencer, est-ce que tu peux juste m'en dire un peu plus ou nous en dire un peu plus sur toi, sur ton entreprise, histoire qu'on pose un peu le contexte. Et puis ensuite, j'irai explorer un petit peu dans les détails en me posant plein de questions curieuses. Pas de soucis. Écoute, moi c'est Sandra Navarro, j'ai 35 ans. Ça fait maintenant, depuis 2015, donc ça fait 9 ans, que je suis mis à mon compte avec mon frère. On est dans le secteur de l'industrie et de la métallurgie. On transforme tout type de métaux pour faire des pièces de toute forme. Depuis trois générations, dans la troisième génération, avec mon petit frère. Et en fait, on a saisi l'opportunité en 2015, de créer notre structure, voir voir notre propre aile et surtout appliquer notre vision, qui était un peu plus différente, peut-être plus industrie 4.0. Enfin, on a voulu vraiment dépoussiérer l'image de l'industrie. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On est parti quasiment à zéro. On a racheté une partie de l'activité de notre papa, qui était les pièces sur mesure, spécifiques, techniques, pour les secteurs, les barrages techniques, ventilation, beaucoup de secteurs différents. Et on a développé ça en faisant plein d'étapes dans notre entreprise pour arriver à notre objectif d'industrie 4.0, d'industrie aussi avec un impact environnemental aussi, qui est important chez nous, avec une jeunesse aussi, parce qu'on a démarré avec des jeunes qu'on a formés en interne, en externe, parce que ce n'est pas un état qui s'apprend chez nous. Ça ne s'apprend pas à l'école, en tout cas. Ça s'apprend chez nous, mais pas à l'école. Donc, du coup, c'était trois années énormément d'investissement personnel, aussi professionnel, parce qu'il fallait aussi nous-mêmes se former sur le tas, sur certains domaines, parce qu'on n'avait pas notre compte à la base. Moi, j'ai un cursus, alors simple, entre guillemets, mais si tu veux, j'ai un profil scientifique à la base, donc rien à voir. Et après, j'ai fait une formation en plus de gestion, pour pouvoir le mettre à mon compte. Et derrière, t'apprends sur le tas de choses. Je n'avais pas mis une belle expérience avant de me mettre à mon compte, qui avait eu de toucher à plein de choses. Ma carrière d'avant a été, j'ai terminé DRH, et l'assurance-en-développement, d'un groupe qui disait que je n'allais trouver à personne, et de passer mon chiffre d'affaires. Donc, j'étais habituée à beaucoup d'enjeux différents. Et le fait d'avoir pu ramener ça à une taille plus humaine, parce qu'on a été PE de 7 personnes, on fait un million de chiffre d'affaires, du coup, ça m'a permis, et ça nous permet encore aujourd'hui, de capter des très beaux clients, des très beaux noms de clients chez nous, parce qu'on allie plein de points forts, et on est une TPE, donc hypermanéable, hyperactive, etc. Et on est structuré comme une PME, donc on est ISOGF-MINA, donc c'est une certification pour le confort client, dans la traceabilité des produits. Et on est aussi, voilà, très proactif dans l'engagement à RSE, l'engagement aussi auprès des jeunes, parce que, voilà, on a déjà de chez nous, mais on continue en tant que bénévole à parler de l'industrie auprès des jeunes et des femmes aussi. Donc voilà, en gros, le démarrage de la structure en 2015. Et aujourd'hui, neuf ans plus tard, on a réussi à être le référent dans notre domaine, qui est le recoursage sur les dos, c'est comme de la peau de trie sur métal, qui est un métier artisanal, mais qu'on a réussi à industrialiser, parce que, voilà, on est à la pointe de la technologie au niveau des machines, tout en concernant quand même des machines traditionnelles, parce qu'il y a des pièces qu'on est obligé de faire encore manuellement. Et aussi, en ayant pu mettre en place certaines actions, comme par exemple, si tu veux, ils travaillent sur tablette dans l'atelier, on a zéro papier dans l'atelier, on a automatisé beaucoup de données pour gagner aussi en productivité, mais aussi, du coup, tu gagnes en efficacité. En productivité et en efficacité, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait. Tu gagnes en communication, si tu veux. Donc, on est vraiment très fort là-dedans. Et d'ailleurs, quand on fait visiter le client, on force un peu la main, il faut venir nous voir, il faut venir voir comment on fonctionne, parce que, clairement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont organisées comme nous, qui sont structurées comme nous, et qui sont équipées. Donc, que de dire de plus ? On a une équipe de moyenne d'âge de 27 ans, donc c'est jeunes, qui sont des chaudronniers très techniques dans leur domaine, qu'on a fait évoluer sur, du coup, les métiers que nous on fait. Donc, le repoussage, de la tolérifine aussi, et de la découpe laser à plat. Et donc, dans ce panel-là, ce qui est intéressant dans ton objectif, c'est qu'en fait, on aime communiquer, on aime échanger, on est vraiment dans l'échange. Et en fait, il y a un an et demi, c'est quelque chose d'important qui est dans l'air du temps, on a mis en place la semaine de 4 jours. Alors, pourquoi je t'en parle ? C'est parce qu'on en a beaucoup parlé. Moi, c'était Laurent Laclaire-Joye, LDLC, que je suis sur une colline, qui en parlait. Déjà, les Américains ont mis ça en place il y a longtemps, mais on n'était pas prêts. Et quand il en a reparlé, il a dynamisé la chose, on y a testé. Et on a adhéré, clairement. Et je n'en ai marre jamais en arrière, d'ailleurs. Mais tu vois, c'est encore un point où il faut prendre des risques, il faut tester, sans bon racre, parce que de toute manière, c'est en tant que dirigeant qu'on n'est pas convaincu de la chose. On ne va pas réussir à ramener l'équipe avec nous. Clairement, on ne va pas l'embarquer. Parce que c'est un peu comme ça que notre vision de l'entreprise chez nous, c'est très familial, mais on est très ensemble. Alors, c'est dommage d'utiliser ce mot de la galère, mais c'est clairement ça. Le bateau, Romain, c'est la galère. Moi, je suis plus la pilote qui voit la vision à très long terme. J'ai mon frère qui, lui, est vraiment le copilote qui va lui donner la cadence à ceux qui rament et qui va être capable de pouvoir ramer avec eux. Et puis, il y a nos rameurs qui sont là, qui donnent la cadence et qui fait qu'on y arrive tous ensemble à atteindre l'objectif. C'est clairement comme ça qu'on voit les choses. Donc, la scène de 4 jours a été un premier point, tu vois, pour rajouter cette cohésion. Le fait aussi qu'on a une communication très transversale. Il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Donc, quand il n'y a pas de hiérarchie, bien sûr que les décisions, la prise de risque, c'est moi qui les prends avec mon frère. Mais au quotidien, il y a toujours des remontées de communication et la remise en question quotidienne. Parce que ce n'est pas de tout repos. c'est sur l'entreprise, l'entrepreneuriat en général. Mais du coup, il y a une vraie implication. Moi, du coup, j'arrive même plus à dire que c'est mes salariés, c'est mes collègues. On travaille vraiment ensemble. Et c'est, ben voilà, j'ai peut-être la galère à gérer aujourd'hui. Comment on fait pour y arriver ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on a en place pour ne plus retrouver de frontières à ça ? C'est les actions préhentives, les actions curatives. Voilà, c'est clairement ça au quotidien. Vraiment, c'est du quotidien. Et donc, ben, toutes ces petites choses qu'on a mis en place nous permettent effectivement d'être performants et d'être, ben, le référent en France dans le domaine. mais aussi, tu vois, aujourd'hui, on a l'air de challenger pour te donner une nouvelle chose qu'on a mis en place depuis pas longtemps. Ça fait un an qu'on a un projet et on avait un projet de créer notre propre produit fini. Donc, voilà, on s'est impliqué dedans, on a tout posé. Et parce qu'on est fabricant, donc de métal, on peut faire plein de choses et on voulait pouvoir avoir une activité complémentaire qui nous permettent de nous investir dans un nouveau projet avec plus de marge aussi, plus intéressante, mais d'ailleurs, on est différents au final. Et donc, depuis un mois, on a enseigné à commercialiser des braséraux planchats Made in France, fabriqués 100% chez nous. Et donc, si tu veux, on s'est un peu frottés au marché là. au mois de mars, on a fait un salon à Paris, la rue de l'Expo, on a visité le marché. Du coup, on a réussi à rentrer chez trois revendeurs en France. De nous, les numéros 1 en Europe, donc on est assez contents. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est face à de nouvelles difficultés. On se rend compte qu'on était sous-traitants dans l'industrie et on se retrouve de l'autre côté, plus devoir répondre à un besoin, mais devoir créer un besoin. Donc, on est sur une marketing totalement l'opposé des nos habitudes. On est sur une approche à l'opposé aussi, même si on avait une habituée à l'exigence client, mais on est habitué à une exigence client demandée. Là, on doit répondre à une exigence client qui est très humée. Tu vois ? Donc, on a fait je ne sais combien de gros taux. Et puis, en plus, au niveau de la manutention, c'est plus du tout la même chose. Il ne faut pas mettre... Enfin, je t'ai un exemple tout bête. Il ne faut pas mettre les mêmes gants parce que tu mets des traces de doigts dessus. t'es sur totalement une nouvelle entreprise au final. Donc, on a créé notre marque qui appartient à Stylé. Et si tu veux, là, on s'est challengé. Clairement, là, il y a eu beaucoup de haut et de bas. Déjà, la base, on crée en Stylé. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est important que je partage ça, je pense. Tu diras ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Notre expérience, elle n'est pas à la base. Là, je t'ai fait un grand cap qui paraît très facile comme ça. Mais si tu veux, moi, quand j'ai démarré il y a 9 ans, j'étais très jeune. Mon frère encore plus parce qu'il a 80 millions de mois. En gros, je ne dis pas de laitise que si je suis bien compté, il a 30 ans. Donc, il y a 9 ans, il en avait 21 jours. Donc, il avait 21 ans. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, c'est vrai que déjà, le fait de reprendre l'entreprise familiale, ça a déjà un certain challenge. Et en plus, comme tu disais, vous, quand vous vous êtes lancé, il y avait le côté d'être jeune et il y avait aussi le côté de vouloir faire ça de manière différente. Il y avait déjà des impulsions de se dire on a envie d'essayer de faire une industrie qui est différente. Ça vous est venu d'où cette volonté dès le départ ? Parce que des fois, il y a la volonté de faire différemment quand on est dedans et qu'on se rend compte que oui, en fait, là, par rapport à moi, au sens que je donne au métier, à l'impact qu'on a et mes considérations personnelles, j'ai envie de faire différemment. En fait, je pense que l'expérience et la mauvaise expérience malheureusement de mes parents parce que ma maman travaillait aussi dans l'entreprise à l'époque de mon papa. Clairement, si tu veux, il n'y a jamais eu de passation. Il y a beaucoup d'égo dans ma famille. Clairement, beaucoup d'un peu de machisme aussi. C'est un métier très, très masculin industriel et en fait, clairement, on n'a pas senti de porte de sortie avec mon frère. Si tu veux, on a vécu deux redressements judiciaires avec ma reprise et mon papa. Moi, j'ai plus vécu moi parce que mon frère était vraiment très, très jeune. Il était dans son CAP. Il n'était pas encore dans l'entreprise. Moi, j'ai commencé à travailler dans mes 14 ans déjà. J'ai déjà l'entreprise dans mes 14 ans. J'étais déjà dans la paperasse. Je ne sais pas, j'aime travailler, je crois. J'aime ça. quand je m'ennuie et clairement, j'ai du mal à ne pas travailler. C'est dur parce que j'aime ça. Je n'ai toujours envie de performer, de perfectionner, de faire mieux, d'aller pour moi. Donc, si tu veux, quand on a connu ces deux redressements judiciaires, c'était très violent et ça m'a énormément formée. Ça a été hyper formateur. J'étais côté social en plus. J'étais clairement le cul entre deux chaises. C'était très compliqué. Mais j'ai mis aussi côté d'accompagner les salariés pour leur nouvelle vie derrière. J'ai aimé tout ça et je n'avais pas de vision d'avenir avec ce qui restait l'entreprise de papa. Donc, si tu veux, c'était sûr commencer de zéro pour pouvoir mettre notre vision parce que moi, j'ai essayé pendant 10 ans de mettre ma vision et ce n'était pas possible. J'étais face à un mur, j'étais face à une mentalité d'une génération qui travaillait très bien, pas de souci, mais qui n'était pas ouverte pas du tout à la technologie déjà. Je n'aurais jamais pu leur mettre une tablette dans l'atelier, c'était mort. Déjà, remplir les papiers ISO, c'était mort. C'était très sale, c'était invisible. Pour eux, quel était le problème ? Ils ont toujours fait travailler comme ça, le client est satisfait. Pourquoi faire autrement ? Donc, ça, c'était clairement un point où je ne pouvais pas me voir faire mieux dans cette entreprise. et aussi le fait que j'étais quand même une femme. Malheureusement, j'étais quand même une femme. Pourtant, à la fin, c'était moi qui étais la responsable du site qui était sur Rien. C'est moi qui faisais les Rien de prod avec 30 bonhommes devant moi. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais à 25 ans, ça peut être impressionnant. Oui, c'est sûr, tu m'étonnes. Surtout dans le milieu de l'industrie que je connais bien aussi. C'est vrai qu'en effet, ce n'est pas facile de pouvoir arriver à avoir sa place en tourner une femme. Exactement. Ça va que j'ai un fort tempérament en fait. Et que j'arrive à apprendre les choses des fois aussi avec le sourire et toujours un peu d'humour. C'est important. Et puis, j'aime travailler même dans le milieu masculin quand même. J'aime ça. J'aime la simplicité des échanges. J'aime la franchise qui est différente avec les femmes. C'est très bien aussi parce que les femmes sont très carrées. On a des points forts d'un de côté. Je ne suis pas quelqu'un féministe. Je suis quelqu'un qui aime la cohésion dans la collision des compétences. Je suis vraiment dans cette dynamique-là. Donc, c'était plus que j'étais face à un mur pour avancer. Et quand j'ai eu l'opportunité d'acheter une partie d'entreprise européenne, en gros, je suis allée dedans et je suis foncée. Je me suis dit, moi, comme je suis quelqu'un très ouvert d'esprit, j'aime visiter mes confrères, j'aime visiter mes sous-traitants, j'aime visiter mes clients, mes fournisseurs, j'aime visiter tous mes partenaires et me dire, tiens, ça, c'est intéressant, j'aurais bien essayé chez moi. J'aime piocher et tester. Donc, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de limite. C'est une force et une faiblesse à la fois. Parce que des fois, du coup, je me retrouve face à des énormes montagnes et je me dis, mais en fait, pourquoi tu n'as pas fait le tour et pourquoi tu fonces dedans ? C'est ça, tu vois, qu'il faut prendre en compte avec le recul. J'essaye de travailler là-dessus et de moins foncer et de plus me dire, attends, pose toutes les solutions et une voie laquelle est la plus adaptée à ta situation. Alors que, je fonce, je fonce, je fonce. Voilà. Donc, ça, clairement, c'est sûr, cette opportunité, c'est la possibilité de faire notre vision. Et comme mon petit frère, lui, à ce moment-là, il était vraiment chaudronné pur avec un peu de commerce et qu'il était doué, clairement, il a fini premier sa région. Donc, si tu veux, il y a fait aussi une complémentarité logique. Et puis, on est très assondé, on est très fusionné dans le boulot, on a la même vision des jeunes. On a cette vision de, il faut se renouveler, il faut être une industrie dynamique, attrayante, attractive et surtout, il faut aussi avoir cet équilibre. Parce que même si j'adore bosser, voilà, j'adore ça, mon frère aussi, si tu veux, la semaine de quatre jours, évidemment, c'était pas que pour l'entreprise, c'était aussi pour nous. Parce qu'en fait, en tant que patron, voilà, si tu veux, dans les anciennes générations, en tout cas de papa, c'est qu'il faut se faire du mal. Il faut se faire du mal, sinon, c'est pas ce qu'il faut. Il faut bosser les week-ends, il ne faut pas qu'il y ait 16 heures. C'est la culture de la culture d'entrepreneuriat, vraiment, tu parlais de la galère tout à l'heure, que vous avez essayé de réinventer comme étant un travail d'équipe, positif, l'analogie fonctionne bien si tout le monde est content. Mais là, c'était vraiment une culture de la galère où du coup, tu devais cravacher, tu devais souffrir. Si tu n'avais pas de temps, c'était normal, ta vie passe complètement à côté de ton entreprise. Et même les salariés de l'époque, ils étaient aussi comme ça. C'était vraiment important de se dire, j'arrive chez moi, je suis fatiguée. C'est normal, c'est que j'ai beau bien bosser. On ne pensait pas au divertissement, on ne pensait pas aux vacances spécialement ou alors c'était les vacances du mois d'août et du mois de décembre. Tout a quand même changé. Le Covid a rajouté ça aussi. On est vraiment dans plus penser à soi, plus se préserver, plus profiter des week-ends. On n'a plus ça maintenant. Non seulement, le salarié, il faut qu'il puisse avoir ce confort de vie-là et cet équilibre. Concretement, la semaine de 4 jours, ça avait du sens. Mais en tant que patron, tu as besoin aussi d'être équilibré en fait. Parce que tu peux repenser à sa santé, il faut penser à plein de choses. Moi, plusieurs fois, je ne te cache pas que j'ai quelques soucis de santé, rien de dramatique, mais parce que quand je tiens sur la corde, je ne peux plus bouger. Je suis bloquée. Donc, non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comment être le plus efficace possible en se préservant. Donc, moi, la semaine de 4 jours, c'est du bonheur. Parce que c'est ouvert du lundi au jeudi, l'atelier. La partie bureautique est ouverte le vendredi. Je suis à dire par téléphone, aucun problème. Je suis à dire par mail, aucun problème. Je suis chez moi en télétravail le vendredi. et j'arrive un vendredi par mois à off, tu vois. Oh, ben, je verrai si il n'y a vraiment rien de chance, je l'ai de l'arrivée, mais je ne fais rien. Et c'est étonnant, mais ça me... On parle de la charge mentale en plus maintenant, si c'est la mode. Clairement, la charge mentale, elle est beaucoup plus allégée et tu es du feu de Dieu quand tu es au boulot. Clairement, je suis une guerrière quand je suis au boulot parce que j'ai réussi à faire un off en dehors du week-end classique parce qu'on sait bien les week-ends, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on remplit le week-end, on va voir la famille, on va voir les amis, on va sortir. Ce n'est pas forcément reposant. Donc, d'avoir pu avoir, tu vois, un off dans la semaine, c'est du bonheur. Clairement, ça fait partie d'une vision qu'on avait avec mon frère que tu ne peux pas adapter la génération dans l'an. C'est plus compliqué. Avant de... Parce qu'après, j'ai plein de questions à te poser sur la semaine de 4 heures, justement. Mais juste avant, je voulais savoir la période de transition que vous avez vécue, que l'entreprise a vécue du coup, il y a 9 ans. Comment ça s'est passé, justement ? Tu dis, à un moment donné, il y a eu l'opportunité de pouvoir prendre des parts dans l'entreprise. Du coup, c'est quoi ? C'est ton père qui a décidé d'ouvrir les choses. Et puis après, j'entendais aussi que tu parlais qu'il y avait peut-être avant, il y avait 30 collaborateurs. Maintenant, vous êtes beaucoup moins. Donc du coup, comment ça s'est passé la transition, en fait, du modèle d'avant au début de votre côté-là-vous ? Quand je te dis qu'on est reparti zéro, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on a créé une structure qui s'appelle stylée. Je suis allée au charbon pour trouver un financement, trouver une entreprise qui l'aille bien de moi. Parce que là, pareil, c'était compliqué. Mon famille était blacklistée à cause, ben là, des échecs de notre repas. Donc, c'était très, très dur même de digérer ça. C'était très dur. J'étais tout le temps à cran parce que j'avais de l'injustice. C'est la vie, mais honnêtement, oui, ça existe. Par contre, il faut quand même le dire. C'est pas un nabot pour moi. Il faut le dire qu'il y a des injustices, des choses qu'on ne dit pas, tu sais. Parce que la banque, j'allais officiellement, m'a dit que c'était à cause de ça. Mais je le savais en off par les banquiers. Sandra, il ne faut pas te suivre parce que toi, une jeune fille, c'est rancé. Ah bon, ok, sympa, merci. Comment je vais faire ? Donc, on a vraiment créé une structure à part pour trouver, aller au charbon trouver un financement qu'on a reçu obtenir. Alors là, tu vas rigoler aussi parce que trois ans après cours, j'ai su que c'était une erreur administrative pour te dire. Il y a des fois les hasards et voilà. Mais bon, on avait fait nos preuves donc au final, derrière, après, on nous a regardé nos portes, heureusement. Mais si tu veux, c'était ça, trouver un crédit pour racheter les machines et une partie de l'activité de notre papa et recruter du personnel. Donc en fait, on a recruté du personnel, donc des chaudronniers des jeunes qu'on a après formés en interne et en externe. Et du coup, la structure qui restait de notre papa, elle, malheureusement, elle n'est pas restée, elle n'a pas tenu, elle a été liquidée et elle a trouvé un repreneur, sûrement, qui a pu racheter l'entreprise. Donc du coup, elle existe encore et je sais quand même, ça fait quand même du bien de se dire qu'on a réussi ce que moi du coup, j'avais. J'ai quand même aidé mon papa à trouver le repreneur parce qu'il y avait quand même, j'ai toujours eu ce côté social où je ne pouvais pas, tu te sens, je veux dire, même mon papa, il est très très humain, tu ne peux pas abandonner, enfin, ce n'est pas possible. Je veux dire, surtout quand tu as les salariés impliqués, enfin, ce n'est pas leur faute, quoi. Oui, bien sûr. Ça nous a fait, comment tu dis, on m'a moins culpabilisés de pouvoir trouver un bon prôneur et je travaille d'aller encore, mais c'est une entreprise qui est un client et il fournit ça. donc non, là-dessus, voilà, comment ça s'est passé, il n'y a pas vraiment eu de passer sur Dieu, tu vois. c'est facilité par les liens familiaux qui font que du coup, il y a vraiment cette connexion proche et que du coup, vous avez cet engagement de, comme tu dis, d'aider, de faire en sorte que ça transitionne d'une certaine manière parce qu'il y avait une histoire familiale. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, du coup, vous êtes vraiment parti du coup de zéro, mais vous avez, pour pouvoir partir zéro correctement, vous avez travaillé sur du rachat de matériel de l'autre entreprise. Donc en fait, vous avez été dans un processus quelque part de dissolution d'une entreprise petit à petit et de récupérer les ressources qu'il y avait besoin pour pouvoir les mettre dans la nouvelle aventure à côté. En tant que, tu vois, je trouve que c'est intéressant quand on est dans une logique d'industrie, certaines industries doivent des fois disparaître parce que ce qu'elles font n'est plus forcément ce qui doit être fait ou la manière d'être dans ces faits ne fonctionne vraiment plus. Et du coup, plutôt que d'essayer de transformer, des fois, on peut faire, comme vous avez fait, le côté de on va récupérer les ressources qu'on a besoin puis on montre quelque chose de nouveau et on fait partir quelque chose de nouveau. Et c'est une manière aussi de faire transformation et transition dans un secteur industriel. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. OK. Surtout que derrière, ça nous met une base même si les machines étaient dans l'état. Mais il fallait bien démarrer quelque chose. Si tu veux, des fois, on ne peut pas tout avoir. C'est sûr, dans l'idéal, j'aurais aimé créer une entreprise et avoir direct des machines neuves, direct des gens qui ont de l'expérience. Mais comme elle est dans une niche, si tu veux, elle est vraiment dans une niche, mais c'est l'amour. C'est marrant ce que je vais te dire, mais c'est pas que je suis... C'est pas que j'aime me faire râle, tu vois ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait, quand c'est difficile, ça m'attire. C'est bizarre. Pour moi, si c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Si ce serait trop facile, il y aurait une concurrence énorme, et là, il faut te démarquer, je ne sais même pas l'énergie qu'il faut mettre. Alors que si c'est difficile, il n'y a pas beaucoup qui voulait aller, donc derrière, tu auras plus facilement le fruit de ton travail. C'est comme ça que j'aime aussi aborder la chose, c'est que, pas connu, le repoussage n'est pas connu, on en a quand même besoin. on est une dizaine en France maintenant, il faut te dire, il n'y a vraiment pas mon groupe. Chacun a un peu sa spécialité, on ne se marche pas dessus, par contre, pour aller là-dedans, il faut en avoir, clairement, il faut y aller. Mais, derrière, tu as les fruits de ton travail, et derrière, pendant trois ans, oui, c'était difficile de travailler sur des machines en maintenance, parce que c'est des machines pareilles, les machines, tu ne trouves pas quelqu'un, n'importe qui, sur l'an, qui va te... ça va te faire des années. Il faut que tu appelles un Allemand, qui vient, parce que c'est des machines allemandes, c'est très, c'est vraiment de leur spécialité à mort. Donc, en fait, tu te crées plein, plein, plein de contraintes, mais derrière, ça porte ses fruits. Donc, au bout de trois ans, on a pu, parce que, quand je te dis que le crédit, en plus, je ne t'expliquais pas, on nous a vraiment, vraiment, en plus, c'était une erreur administrative, et on nous a tellement, la ministre, c'était vraiment un crédit qui a coûté une blinde. Moi, je t'ai pu prendre nous aller pendant trois ans, enfin, on était vraiment dans, allez, on va y arriver, on y croire, tu vois. Et du coup, au bout de trois ans, comme les banques, vous avez réussi, vous avez fait mon propre, blablabla, derrière, on a pu renouer le parc machine, avoir des machines, attirer des jeunes aussi, parce que ça aussi, c'était, ça, c'est quelque chose que peu de dirigeants ont encore. Oui, c'est une vraie question, ça. Comment tu fais pour attirer des jeunes ? Où l'on s'est rencontrés, ça équilise, et donc du coup, avec Delphine, on a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là, justement. C'est vrai que l'industrie, comme tu l'as dit juste avant, vous, vous êtes sur une partie qui est assez niche, mais en même temps, ce que vous faites, c'est nécessaire pour pouvoir produire. D'ailleurs, qu'est-ce que votre étape, elle permet de produire quoi en sortie comme objet final ? des luminaires, par exemple, des luminaires, voilà, soit sur les poteaux très hauts, sur les autoboques, des luminaires classiques, par exemple, même des luminaires de bureau, tu as des viroles de ventilation qu'on a dans les tunnels, aussi, tu as des fonds de cuve pour les mélangeurs dans la grouette, voilà, tu as des évents pour ventiler des camions citernes de laitiers, tu as, on a plein d'applications, en fait, je pourrais t'en donner. Mais donc, du coup, c'est une technique particulière sur une chaîne qui permet de faire ces objets-là et c'est vrai que quand on discutait avec Delphine, c'était le côté, les jeunes dans l'industrie, c'est difficile parce qu'en fait, ils ont besoin de pouvoir voir le sens que ça a, ce qu'ils produisent, du coup, c'est plus facile de les faire travailler sur l'objet final. Et là, du coup, travailler sur quelque chose qui est très niche où ils ne voient pas forcément l'objet final, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça va être compliqué et en plus, la culture ayant changé, comme tu le disais juste avant, tu n'as plus des personnes qui sont prêtes à être salariées en se disant bon, en fait, le travail, c'est le travail, je suis là pour galérer, limite, je peux être fier d'avoir galéré, c'est plus, le travail, c'est pour gagner de l'argent, certes, mais en même temps, il faut que ça soit du temps bien utilisé parce que c'est ma vie et que du coup, je n'ai pas envie de gâcher ma vie à faire un truc qui n'a pas de sens. Du coup, comment est-ce que vous avez réussi à travailler ce côté-là pour le recrutement ? Eh bien, pour Alistair, surtout sur mon dernier point, on communique beaucoup. En fait, si tu veux, on communique sur tout. Il y a zéro, 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 il n'y a pas grand-chose de gâché, de secret. Donc, si tu veux, on communique sur les produits finis. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un nouveau client chez nous, il y a un nouveau produit, tout le monde sait quelle est l'application fine. C'est hyper important. Et en plus, ça valorise la personne. Parce que des fois, c'est des belles entreprises qui disent « je travaille pour telle boîte. » Tu vois, ça fait plaisir. Ça valorise leur travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça les implique aussi au final parce qu'ils se disent « attends, je sais que c'est pour ça. Donc, j'ai fait un biais. » Donc, clairement, on communique beaucoup. Ils voient les photos des applications finales. Des fois, on a fait des fois des visites chez les sous-traitants, tous ensemble. Comme on n'est pas nombreux, c'est facile à faire. Tous ensemble, on va aller voir un sous-traitant en découpe laser 3D. Donc, 3D, c'est quand la pièce est déjà déformée, si tu veux. 2D, c'est quand c'est à l'IA. Donc, nous, 2D, on s'est ferme et 3D, on nous sous-traitent. Et donc, on a un client qui est commune qui s'appelle Shredder en Belgique. C'est un client qui nous permet de vendre 10% de notre CA à l'export. Donc, on vend en Angleterre, en Espagne et en Angleterre. Et donc, en fait, c'est un client pour le clérage public et qui, du coup, on a besoin de faire la découpe laser sur ses pièces. Donc, nos salariés sont très impliqués sur ce client. Et du coup, on a été tous ensemble visiter ce sous-traitant pour qu'il se rende compte et des contraintes du sous-traitant parce que le laser 3D, c'est quand même complexe. Donc, qu'il se rende compte de eux qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur travail pour que ça n'embête pas le laseriste 3D et pour assurer que les bruits de votre client soient satisfaits. On est vraiment dans cette démarche de, on partage tout. Tu vois, vraiment. Et, tous les mois on affiche les chiffres mais les chiffres qui ont l'impact, donc, le chiffre d'FR7 mais la marge qu'on leur réexplique tout le temps parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend spécialement dans un CAP chaudronnerie. On n'explique pas, voilà, on n'explique pas aux jeunes des chiffres, ça correspond à quoi, qu'est-ce qu'on fait, enfin, il n'y a vraiment rien caché. Ils savent exactement, il y a les commandes d'achat dans l'atelier, ils savent quoi coûte combien. Ils le savent. Ils savent où va l'argent, ils savent tout. Donc, ils savent quoi correspond à la marge brute et quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et la marge brute et la marge brute, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on paye avec. Et à chaque fois, on réexplique, on réexplique du coup les objectifs, qu'ils sont calculés, comment, et quand on atteint l'objectif, c'est génial, on en profite tous ensemble. Quand on atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on va améliorer pour y arriver ? Et on est vraiment dans cette idée de, on n'est pas là pour, on ne piste pas les gens. Il n'y a pas de confiance. Il y a une confiance. Les gens arrivent, on donne direct la confiance. On donne la confiance en premier. Et derrière, bien sûr, il faut qu'ils méritent cette confiance et que derrière, ils nous fassent confiance. Tu es obligé de créer cette relation-là aujourd'hui, en tout cas. Clairement, c'est leur mentalité d'aujourd'hui, des jeunes en tout cas, et ça fonctionne. Parce que tu vois, je dis la confiance, on va loin. Ils ont tous l'un qui est portant prise. On piste pas les horaires. C'est-à-dire que, on a des horaires classiques. S'ils font une pause, gaffer, on n'est pas sur ces délires-là, tu vois. Et au final, on a gagné en productivité. Surtout en plus avec la semaine de 4 jours. On fait quand même 39 heures en 4 jours, donc c'est quand même des grosses journées. On les a quand même, tu vois, comme je dis, on donne de la confiance, on donne de l'autonomie. Donc, eux, ils ont une journée. Attention, je sens qu'il y en a qui a passé toute sa journée sur du manuel, du travail manuel, c'est comme physique, c'est fatigant. Moi, vers 16 heures, je fais, oh, là, tu passes à autre chose. Tranquille, ménage-toi, tu vois. Donc, on est vraiment dans cette tête d'esprit et au final, déjà, tu attires, mais tu gardes les gens, tu les fidélises. Donc, il y a ça, il y a cet esprit-là. Et eux, comment est-ce qu'eux, ils te découvrent, justement, il y a un travail beaucoup de réseaux que tu fais ou d'exposition en termes de com' aussi sur des réseaux, sur LinkedIn, des choses comme ça ? Exactement. On est hyper, hyper dynamique. On est les seuls de notre secteur, mais comme je dis, on n'est pas nombreux. On est les seuls à être présents sur LinkedIn, dynamique, à mettre des postes toutes les semaines pour mettre en avant nos produits, pour mettre en avant nos savoir-faire, pour mettre en avant mon signe aux gars parce qu'ils sont en photo, ils sont en photo sur nos sites internet, ils sont en vidéo, on a fait une petite chaîne YouTube, il n'y a que quelques vidéos, mais voilà, on les met en avant. On est vraiment sur cette mise en avant de notre équipe, des compétences qu'on a, mais du coup, ça attire d'autres jeunes parce qu'ils se voient en eux, si tu veux, ils se projettent et on est aussi très dynamique dans les réseaux plus, alors tu vois, on est bénévole dans plein d'assos et de syndicats, donc on est dans l'UIMM, c'est Union des industries des métiers de la métallurgie, donc là, on est très actifs, bénévoles, moi, dès qu'ils veulent parler d'industrie aux jeunes ou aux femmes, voilà, on fait appel à moi ou à mon frère, on est aussi dans un… donc du coup, là-bas, j'ai un petit siège de stress libre dans les AG, donc de PEB, petite entreprise dans la métallurgie qui est associée à l'UIMM, c'est un petit réseau d'entreprises, on est pas nombreux, on est une cinquantaine dans le secteur, mais qui permet aussi, on veut dynamiser aussi les partenariats entre nous et pareil, ben là, par celui-là, j'ai pu avoir un siège administratrice à la CPME du Rhône, donc là, pareil, tu ouvres un autre réseau et pareil, tu interviens en tant que bénévole pour toucher des écoles, toucher des écoles et de l'industrie, mais aussi des écoles autres, qui peuvent être comme les collèges, il faut créer aussi des vocations, donc on est très là-dessus, on fait beaucoup de démonstrations de notre métier, on a un petit tour de démonstration quand il y a un salon, donc soit, on fait le salon de global industrie, mais comme le mercredi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, ça permet aussi de communiquer là-dessus, on fait venir, donc la semaine de l'industrie qui a lieu au mois de décembre chaque année, on fait venir un ou deux bus pour visiter notre entreprise, il faut vraiment ouvrir ses portes, il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas, je sais que des fois, voilà, on peut avoir peur de voir comment c'est fait, les secrets de fabrication, etc., enfin, à un moment donné, voilà, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire, ça motive toujours la concurrence, donc moi j'aime quand il y a un peu de concurrence, donc non, non, il faut rasser le porte aux jeunes, il ne faut pas avoir peur, honnêtement, tu vois, grâce à la semaine de l'industrie qu'on a faite l'année dernière, donc il y avait bien l'école valois, honnêtement, les professeurs ne demandent que ça, donc l'école valois, tu les appelles, tu te dis, ben voilà, le champ d'entreprise qui est ouverte, vous venez, ils organisent le bus et tu t'organises toi pour découvrir l'atelier et juste faire un speech avec nos frères avant s'il alterné, grâce à ça, et ben j'ai pu avoir mon alternant qui est chez moi et dont je suis hyper bergondante depuis septembre 2023, c'est grâce à ça, ben, il a dû se laisser moi et puis, ben, super clopin, tu vois, donc il faut faire ça, clairement, on a aussi un autre réseau qui s'appelle le Mouv'J, c'est pour aider les jeunes à aussi avoir l'esprit d'entrepreneuriat, voilà, et puis quoi d'autre, à 100 000 entreprises aussi, où je suis aussi carnival, enfin, on essaie d'être présent. complètement présent, d'ouvrir au maximum, de laisser avoir, de laisser attester aussi, donc c'est super intéressant. Et souvent, ce que je peux entendre aussi avec d'autres dirigeants, notamment dans les industries, qui ont potentiellement du mal à recruter, alors il y a plein de choses qui font qu'ils ont du mal à recruter, parce que justement, l'industrie n'est pas forcément ouverte, toutes les normes culturelles n'ont pas forcément évolué par rapport à d'anciens modèles, donc du coup, c'est beaucoup moins attractif. Et après, souvent, c'est oui, je sais qu'il faudrait qu'on puisse faire différemment, qu'on soit plus ouvert et plus engagé comme tu le fais toi avec du bénévolat et tout, mais je n'ai pas le temps en fait. Et du coup, comment est-ce que toi et ton frère, vous arrivez justement à ménager ces temps bénévoles et les temps de direction de la boîte pour que ce soit vraiment possible de le faire ? Je pense que c'est grâce à la semaine de Kenjo, au final. C'est triste, on en revient, mais souvent, c'est les vendredis qu'on fait ces choses-là, mais soit en clientèle, soit dans ce genre d'action bénévole. Après, c'est aussi souvent les soirs, malheureusement, mais là, pareil, tu mets une limite. Tu vois, je mets un soir par mois au maxi, je peux faire une action et je sais l'une seule, tu vois. Ce n'est pas grave si je ne fais pas de goût. Là-bas, j'ai tendance à vouloir tout faire. J'ai du mal à dire non. Il faut aussi se ménager, c'est pas grave, tu vois. Je me dis, si c'est le fonds-marin, c'est déjà très bien. Je pense que ça peut suffire. Mais il faut être ouvert et comprendre qu'il y a du résultat. C'est là, je pense peut-être que les... Tu sais, on trouve toujours du temps pour ce qu'on veut. Si on dit qu'on n'a pas le temps, ça peut être aussi parce qu'on n'est pas sûr de l'intérêt, de l'impact que ça peut avoir sur notre entreprise. Mais moi, j'en suis totalement convaincue. Je suis clairement convaincue. Tu vois, j'ai l'exemple de Bruno Volant, donc Groupe Trace Industrie, une très très belle entreprise qui a en plein essor. Il a fait beaucoup de rachats en France. Il travaille maintenant pour l'aéronautique. Donc, super belle ascension. Et donc, du coup, qui est président UIMM, Lyon et Auvergne en Alpes. Donc, c'est le premier temps fou. Et il s'occupe des WorldSkills. Je ne sais pas si tu connais les WorldSkills. Voilà. Et donc, il s'en occupe. Tu vois, ça a un truc de petit temps parce que déjà, à la base, il a un peu dingue. mais il s'investit là-dedans. Et si tu veux, il est retrouvé qui m'a, il recrute en plaquant des doigts. Clairement, il recrute en plaquant des doigts. Tu vois, quand tu vas investir sur l'entreprise, sur le siège qui est Vertara, en fait, il met les photos de tous ses apprentis qu'il arrive à voir tous les ans. C'est impressionnant parce qu'il arrive à voir les meilleurs. Tu vois, il a un de ses soudeurs. Il a fini dans les produits pour les WorldSkills régionales. Donc, si tu veux, c'est... Je ne parle vraiment que pour l'industrie, parce que je ne connais pas les autres secteurs, malheureusement. Mais vraiment, clairement, l'impact, tu l'as... Après, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé qui pour moi est important, qu'il faut vraiment réaliser, c'est les conditions de travail. Clairement, il n'y a pas que la semaine de 4 jours. Oui, surtout que ce n'est pas toujours... Je suis ouverte au fait que ça ne peut pas être toujours applicable de partout. En tout cas, d'ouvrir que 4 jours. Je pense qu'effectivement, tu peux faire une semaine de 4 jours où il y a des équipes tournées par équipe. Ça peut être une organisation. Moi, le fait d'avoir pu faire 4 jours fermes pour tout le monde m'a permis d'avoir même d'autres choses derrière, d'avoir des économies d'énergie que je n'aurais même pas pu le penser. J'ai écologisé 20% d'électricité pour être concrète. Oui, alors ça, c'est un autre levier qui est intéressant. Ça sera la branche plus sur la partie environnementale qui sera à discuter, le lien économie et environnement. Mais du coup, la semaine de 4 jours, donc si on est sur ce sujet un petit peu, c'est 4 jours fixes. Donc du coup, j'entendais tout à l'heure, donc il y a 39 heures de travail qui se font sur les 4 jours et du coup, le vendredi, c'est libre pour tout le monde. Bon, après pour toi et ton frère, j'ai compris que du coup, c'était quand même du temps de travail mais qui n'est pas le même temps de travail que le reste de la semaine. Mais du coup, pour les équipes, ils peuvent complètement être off sur ce temps-là. Tout à fait. Et ça peut m'arrêter, alors on a quand même ouvert le champ au mois de juillet, quand il y a des problèmes de canocule, de remoduler, donc voilà, c'est dans les mœurs, de remoduler ces 4 jours en 5 et que le matin. Parce que quand il y a des véhicules, voilà, on va me bosser que le matin et avoir les appris au début. Donc on a juste ce mois de juillet qui est potentiellement comme ça, selon le moment on l'avait dit. Voilà. Ça c'est, voilà. Le vendredi, c'est l'organisation par contre pour les transporteurs, pour les réceptions, c'est quand même un travail. Il faut que tous les fournisseurs soient raccords là-dessus. Donc c'était important d'en parler et ce qui est important pour le vendredi, c'est que je suis productive de dingue. Moi, les 4 jours du lundi au jeudi, je pense que je ne suis pas la seule comme ça. T'es coupée toutes les 5 minutes parce qu'il y a des problèmes à gérer, il y a des problèmes à régler des choses que tu ne prévois pas dans ta journée en fait. Parce que moi, je suis tendance à dire je vais faire tout ça aujourd'hui et voilà, je ne fais que ça. Donc clairement, le vendredi, je suis productive, c'est pour ça que je te dis la charge mentale, je me dis, cette journée-là, j'ai fait mes objectifs, lundi, je peux recommencer sur de nouvelles bases et repartir dans mon boxon que j'ai laissé en revanche. Donc ça, c'est important. Donc oui, les 4 jours, c'est un point fort dans les productions pareil, mais aussi, mais aussi, le matériel. Je vais insister lourdement là-dessus parce qu'en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans les écoles, les écoles sont mieux équipées qu'une entreprise. Ce n'est quand même pas normal. Enfin, à un moment donné, tu as un jeune qui est formé sur des machines dernière génération, je veux dire, hyper mal entretenue propre, forcément, parce qu'il n'y a pas une productivité de ouf, et tu arrives dans une industrie germinale, ce n'est pas possible. De 1, tu vas démoraliser ton jeune, il va se dire « Oh là, je me suis troupée, je me suis troupée de métier, donc c'est dommage. » Donc clairement, ça a été, je t'explique ce qui s'est passé parce qu'en fait, on s'en est rendu compte en se prendre, alors non seulement en visitant les écoles de l'IRM, il y a l'école IRI à Lyon qui est plein de robots, t'imagines les trucs, mais non, magnifique quoi. Donc ça, tu visites ça, tu fais « Ah ok, je suis à côté l'air de l'air complet. » Et puis, tu as, dans les 3 premières années, on avait des machines, on recrute des jeunes, etc. Donc quand tu prends des chaudronniers, pas de souci, ils sont habitués quand même, ils sont habitués à l'air les mains, ils sont habitués à l'huile, ils sont habitués à ces choses. Il faut quand même prendre des gens plus de la campagne qui ont moins peur, tu vois, qui ont la... C'est un peu ça. Et on recrute un taulier. Et clairement, lui, je le retiens parce qu'on nous sent encore suffisamment avec lui, il y a des chans de clients maintenant en tant que salarié. Et donc taulier, tout jeune, on le met sur une presse prieuse des années 80. Et lui, au bout de quelques mois, complètement dénord un lycée, il n'a même pas été... Alors oui, quand je t'ai dit soit il se dit qu'est-ce que je voulais à me trouver de métier, soit il se dit je suis mieux. Hum, ok. Ouais. Oui, parce que si t'es sur du matériel un peu ancien par rapport à du nouveau, il y a certainement plus de techniques, plus de manipulations, des trucs un peu plus analogiques, quoi, parce qu'il y a moins de numériques aussi. Et du coup, tu peux te dire ouais, en fait, je sais pas bon, quoi. Je suis pas bon, je sais pas faire. Tu te dénies ou voilà, tu perds confiance en toi. Et donc du coup, ce jeune, clairement, c'était ça. Et il se dénie, il perd confiance en lui, il se dit mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Nous, surtout qu'on est quand même très impliqués socialement, c'est pas mince. Et puis il dit non, mais je pense que à la fin, son apprentissage n'est pas mince, il dit non, mais en fait, c'est pas fait pour moi, je préfère d'aller à l'ordinateur, faire de la programmation et tout. C'est vrai qu'il avait les deux, dans son poste, il avait la programmation sur ordi et il avait l'opérateur sur l'interface. L'opération et l'opérateur. Et donc, il nous dit ça. Et là nous, on échec quoi. On s'est dit non, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc on a fait le combo des deux et on s'est dit en fait, il faut se remettre en question, il faut renouveler le parc machine et on y arrivera. Donc c'est ce qu'on a fait. On a renouvelé 4 ou 20% du parc machine et clairement, mais même toi quand tu te mets à la place, du coup, l'avantage qu'on a, c'est que mon frère, il est 80% du temps dans l'atelier. Donc si tu veux, il se rend compte des merdes, il se rend compte des pan machines, il se rend compte des contrats de nos gars. Donc ça, c'est un point fort mais dans plein de domaines, c'est un point fort. C'est un point fort parce que on est plus à la portée des gars, il y a plus de communication, il y a plus de... On est encore sur la position, tu vois. Les confrères, on les comprend, on peut se réprendre, tu vois. Et donc du coup, depuis qu'on a fait ça, mais c'est du bonheur. En plus, on a gagné en productivité parce que tu te retrouves avec une machine récente forcément qui va plus vite et tu as des jeunes qui viennent qui sont... En plus, qui sont habitués à ces machines donc tu vas gagner en temps de formation, tu vas gagner dans plein de choses. Donc en fait, oui, il faut investir. Alors oui, les marins d'industrie, c'est un investissement lourd, il faut prendre les risques, c'est vrai. Mais clairement, aujourd'hui, c'est vrai, on a énormément, énormément investi, tu es blindé de crédit, tout ce que tu veux. Mais sans ça, je n'aurais pas pu et recruter et attirer des belles entreprises parce qu'il ne faut pas croire, on va repartir du coup sur le sujet de la RSA. Les belles entreprises, elles demandent, aujourd'hui, elles sont obligées aussi, il y a beaucoup d'obligations qui sont dans la place à consommer français avec un engagement RSA donc du coup, ils attendent ça à leur sous-traitant. Moi, je suis dans la chaise de sous-traitance, il faut que je réponde à ces attentes-là mais les conditions de travail, ça en fait partie. La RSA, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi l'engagement sociétal, donc c'est aussi les conditions de travail, c'est tout ça. Donc en fait, quand on a commencé à renouveler notre machine, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite logique derrière ? C'était, il faut qu'on ait l'ensemble des conditions de travail qui soient en accord avec les engagements du moment mais si tu veux, voir l'époque, ça n'existait pas le mot RSA. Donc nous, on était déjà un peu en avance sur cette marine sensibilité clairement là-dessus et donc on voulait des conditions de travail, des vécrochables avec des économies d'énergie. Donc on a fait faire un audit par la CCI 2 millions par une fois parce qu'on était à Nuance dans 69 et donc avec un énorme plan d'action et derrière, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut y appliquer dans notre bâtiment actuel ? On était locataire. Donc tu es un mince locataire, je vais mettre ça dans le vent. Ou est-ce que je pars sur un projet de construire mon bâtiment ? De construire mon bâtiment du coup, au plus économique possible. Alors du coup, au passage, on devient propriétaire, super. Donc du coup, on va déménager dans le train de suite qui est un peu plus abordable forcément, que dans le 69 et du coup, on a pu faire attention au bâtiment avec tout, tout, tout ce plan d'action-là. Donc on a vu plein de choses. On a vu, donc on a isolé l'atelier RT 2012 ce qui n'est pas obligatoire dans l'atelier du tout pour éviter de chauffer et de climatiser parce que notre ancien local, on avait installé la clim pour que les bonhommes et les machines ne souffrent pas. Donc on a fait ça. On a fait des circuits fermés d'eau et d'air comprimé parce que maintenant, les industries, tu as besoin d'air comprimé et d'eau pour refroidir tes machines ou pour avoir la puissance nécessaire. Donc on a fait ces choses-là. On a vraiment revu les rajos LED. On a vraiment vu tous les détails possibles pour que le bâtiment soit agréable pour travailler mais aussi avec une économie d'énergie au quotidien. Donc ça, ça a été la bascule. On a vraiment fait un virage à 180, un énorme virage où on a pu continuer notre renouvellement de par machine parce que du coup, pareil, tu fais le renouvellement par machine moins énergible. Parce qu'il faut savoir, les vieilles machines, ça consomme mais honnêtement, au moins, je pense que ça le plus. C'est ça le truc que je trouve toujours difficile je pense dans le pilotage de ce type de décision. C'est que tu pourrais te dire si on a un engagement environnemental, ce qu'il faut qu'on essaye d'éviter, c'est éviter d'acheter du neuf parce que du coup, toute la production de ce neuf, derrière, c'est un impact qui est énorme. Et puis pareil, si on a déjà un local et tout, il faut qu'on essaye de faire avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que dans la balance, il faut arriver à tout mesurer en se disant en fait, oui, mais les vieilles machines, elles consomment tellement, tu le dis trois fois plus et puis le bâtiment, du coup, au niveau thermique, c'est complètement nul et donc tu peux te dire qu'il y a un moment donné où le fait de faire construire un bâtiment neuf et le fait d'avoir un nouveau parc de machines, ça pèse plus lourd autant sur la partie recrutement social et environnemental et c'est vrai que ça ne doit pas être évident de pouvoir arriver à bien piloter cette équilibre-là. Oui, tu as raison, surtout qu'à ce moment-là, on n'était pas encore sur l'empreinte carbone, etc. Mais c'est vrai que si on aurait été propriétaire du bâtiment à Lyon, j'aurais fait nécessaire à Lyon. Tu vois, clairement, je ne vois pas l'utilité. On est prêts depuis très longtemps, nous, ça fait au moins plus de trois ans que tu vois, on n'a pas de gobelets, tout est en plastique lavable, on a nos tasses tous de café. Tu vois, on était déjà sur ce côté où il faut conserver, on ne jette pas, on recycle, recycle, recycle. Tout est recyclé. Même les machines, les anciennes machines n'ont pas été du tout baignées. Elles ont été recyclées, envoyées dans des pays un peu plus, on va dire, sous-développés qui travaillent sur des machines qui étaient quand même des machines à commande humaine, mais qui avaient 30 ans. Aujourd'hui, tu vois, on a une machine, il nous reste une dernière machine, un gros bébé, on est en train de la rétrofiter, tu vois, pour te dire. rétrofiter, c'est-à-dire, tu vois, changer de moteur pour qu'il soit moins large. tu vois, j'ai juste des pièces pour conserver au maximum. Ouais, tu essaies de, ouais, d'accord, ok. Donc là, je te rejoins ou quand, si tu ne peux pas conserver juste à la mémorie, c'est mieux, c'est clair, au niveau de ton empreinte, c'est carrément mieux, même au niveau de tes clients, au final. Et est-ce que, oui, est-ce que si, par exemple, tous ces changements, cette grosse phase d'évolution, elle se passait aujourd'hui, avec justement, toutes les nouvelles normes, avec la notion de décarbonation, enfin, tout ce qu'on sait maintenant des engagements qu'il faut qu'on ait, des choses qu'il faut qu'on fasse, est-ce que, du coup, tu ferais différemment ou est-ce que tu penses que tu ferais à peu près la même chose ? Je pense que je ferais pareil parce que, tu vois, on a encore toujours des projets, j'ai des projets des panneaux photovoltaïques, j'ai des projets sur plein de choses pour pouvoir, mais j'attends, voilà, quand on puisse fabriquer français, c'est pas en fait le cas, tu vois, mais, je ferais pareil parce que j'étais déjà sensible là-dessus, je pense qu'on est déjà une génération, si tu veux, où on était déjà sensible, je pense, et encore une génération future, c'est encore pire, parce que je le vois avec mes gamins parce que j'ai deux enfants en bas âge, je le vois à l'école, ils sont hyper sensibles au recyclage déjà, ils sont déjà, donc je pense qu'on avait déjà ça dans notre culture avec nos frères, je pense qu'on était déjà sensibles à ça et aujourd'hui, on fera la même chose, peut-être qu'on ferait moins vite, parce que je pense qu'on va faire très très vite, on va mettre très vite, même trop vite, des fois d'y perdre, c'est quoi là, peut-être que je prendrais plus mon temps, pourrais plus poser les choses, analyser plus profondément les opportunités, mais je ferais pareil. Et tu disais, en plus de ça, là maintenant, tu as des machines qui consomment trois fois moins, tu as un bâtiment aussi qui est mieux géré au niveau thermique, tu as plein d'avantages sur la dimension environnementale, mais du coup, sur la dimension économique aussi, j'imagine que, comme tu disais, tu as un gain, tu disais 20% au niveau d'énergie, tu dois avoir d'autres chiffres comme ça intéressants. D'avoir basculé déjà du bâtiment qui était une passoire thermique, avec des machines d'énergie, mort, tout ça, et d'avoir basculé dans un bâtiment RT 2012, des machines nerveuses, etc., et puis tout ce qu'on a pu mettre en place comme autre chose, au final, j'avais déjà économisé 30%. J'avais déjà eu ça, comme impact, ce qui est là. Et derrière, j'ai rajouté mes 20% quand on est passé la semaine de 4 jours. Donc, si tu veux, ça a bien compensé, au final, les hausses d'électricité qu'on a quand même eues, même si on a eu moindre mal par rapport à d'autres qui... Voilà, on a des confrères qui se sont fait un petit peu avoir. Je ne sais pas, il y a eu tellement de courtiers à ce moment-là. C'est parti un peu en vrille au niveau de l'énergie. Nous, là-dessus, ça va qu'on a été hyper, hyper conseillés comme on est quand même au très réseau. On a pu aller voir des spécialistes et des pros qui nous ont bien conseillés. Donc, ça a été là-dessus, on a limité la casse. Mais grâce aux économies, au final, tu vois, ça a été un peu bénéfique. OK. J'ai une question plus sur l'avenir, du coup, ce que je trouve que c'est intéressant. Tu parlais, du coup, tu étais la porteuse de vision. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'entreprise ? Est-ce que tu as une volonté de devenir plus gros, d'avoir plus de marché, donc du coup, d'avoir plus de gens en interne ? Ou est-ce que tu veux rester sur une échelle plus petite ? Comment est-ce que tu vois l'évolution avec ton frère ? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'entreprise ? Là-dessus, la petite difficulté qu'il y a, on va avec le français. Ça peut être un point fort, il y a un élan là-dessus. Mais au quotidien, c'est très dur. Je suis assez cash là-dessus, j'essaie de me battre encore au niveau de la vie dans les réseaux dans lesquels je suis impliquée, dans les syndicats. j'essaie de faire valoir un peu plus le magazine France qui n'est pas hyper, hyper protégé. Ce qu'il faut le savoir, le magazine France, on veut le mettre, parce que normalement, c'est juste assemblé en France. Nous, c'est fabriqué en France. Les coûts ne sont pas les mêmes. On se bat vraiment face à une concurrence européenne, parce qu'il y a l'Europe maintenant qui est très présente, qui est permise pour les clients qui peuvent acheter européens pour les acheter français. Donc, on se bat quand même des prix compliqués. Donc, aujourd'hui, j'ai cette guerre du Made in France pour développer le Made in France, bien sûr, mais j'ai aussi, je suis quelqu'un d'assez réaliste, quand même, je suis assez terre-à-terre. Donc, du coup, je suis plus sur une vision de comment conserver ce qui existe aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on en arrivera de suite, en tout cas. ce ne sera pas... Parce que oui, pendant le Covid, il y a eu un élan industriel français, on a beaucoup eu des entreprises, on a pu avoir des subventions industrie du futur pour aider les entreprises à investir, mais concrètement, les consommateurs n'ont pas changé. Il y a des consommateurs professionnels. C'est un certain peu le... Là, tu vois, que les consommateurs particuliers, avec l'agriculture, c'est triste, mais c'est le même débat. Donc, aujourd'hui, concrètement, c'est plutôt ouvrir l'offre. C'est pour ça qu'on a créé notre marque de produits finis française quand même, parce que je reste quand même sur cette ligne directrice. Mais, notre point fort à France, c'est clairement le conseil, c'est clairement la qualité, c'est le suivi client. En plus, c'est un point fort chez nous par rapport à nos frères. Donc, on est plutôt sur ouvrir l'offre aussi en distribution. Donc, tu vois, pour donner un exemple, on est sur un projet d'achat externe, de croissance externe, pour, en fait, intégrer une activité complémentaire, donc proposer d'autres produits standards, cette fois-ci, parce que là, on est sur mesure chez Stylé. OK. Donc, du coup, le sur mesure sur Stylé, on aimerait pouvoir avoir du standard en complémentaire, mais en distribution. C'est-à-dire ne pas fabriquer chez nous, fabriquer en Europe, mais distribuer par notre pays. pourquoi cette stratégie ? De un, parce qu'on efface quand même une tension du métier en France. Voilà, je te dis, j'aime être très positive, mais je suis aussi à reste. Donc, cette tension du métier aujourd'hui en France, c'est compliqué économiquement. Il y a eu un ralentissement, surtout là, depuis décembre. Donc, on est déjà content d'avoir eu cette complémentarité, tu vois, de nos produits finis, bras zéro qui s'adressent et aux particuliers et aux professionnels parce que ça, tu vois, ça compense un peu des fois les petites tests qu'on a habituellement parce qu'aujourd'hui, on fait nos objectifs mais on n'est plus le problème, tu vois. Alors que chaque année, on est habitué à faire des évolutions, faire des petites up. Là, ce n'est pas le cas. Donc, si tu veux... Et de ta lecture, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de commandes pour les objets finaux ou est-ce que c'est parce que ça passe justement plus par des entreprises qui sont moins chères dans d'autres pays d'Europe ? Ça passe plus en Europe. OK. Là, tu vois, on a dû se battre contre des prix espagnols mais alors, je ne te explique même pas la vie. 30% moins chères et on était déjà au taquet de chez taquet de remises qu'on pouvait faire. Et c'est des gros marchés et c'est frustrant ou quoi tu te dis et c'est des clients français. Mais voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est compliqué. Après le Covid, on a des clients qui ont fait des tentatives de rapatrier des fabrications asiatiques chinoises. Chez nous, les prix aura des pâquerettes et les clients ne sont pas du tout ouverts à augmenter leurs achats. C'est compliqué. Donc, ils veulent le beurre et ils ont du beurre. Et tu les vois sur les eaux avec bleu, blanc, rouge parce qu'ils ont 20% de leurs achats qui sont faits chez nous. J'exagère, mais tu vois. Et ils veulent mettre le blanc, rouge alors que le reste est fait en Asie pour la fin parce que les prix c'est la cata. Ils peuvent se servir un petit peu de toi qui défend le Made in France pour du coup, eux-mêmes pouvoir dire on défend le Made in France. En fait, c'est juste un affichage et ce n'est pas forcément aligné jusqu'au bout. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que c'est intéressant. Tu parles des comportements des consommateurs dans un secteur industriel. Mais au final, ça me rappelle beaucoup en effet le comportement des consommateurs. Par exemple, quand on me dit est-ce que tu irais pas faire tes courses pour du bio et pour du local ? Oui, mais ça coûte 30 ou 40% plus cher. Du coup, non. Je vais plutôt aller prendre des produits qui peuvent être bio mais qui viennent d'Espagne. Et en final, il y a ce paradoxe-là. Du coup, on retrouve la même chose même dans la typologie des acheteurs côté industriel. Je pense qu'on n'est pas assez encore protecteur dans tous les secteurs. En France, peut-être que j'espère avec le temps, ça va se protéger qu'il doit mettre moins de taxe pour quand c'est français. Je pense qu'il n'y a pas de piste à l'amélioration. Oui, surtout qu'il y a vraiment un côté de se dire il faut qu'on arrive absolument à faire en sorte de reproduire le plus possible en local pour les questions d'empreintes carbone, les questions de plein de choses. Du coup, entre l'affichage politique et puis derrière ce qui se passe vraiment, il y a toujours cet écart. Et dernière question sur l'aspect matière première. Je ne pouvais pas poser la question. Du coup, la matière première vient d'où du coup ? Oui, c'est ça. C'est pareil. Tu n'as pas de source. Il n'y a plus source qu'en France. C'est ça aussi, c'est qu'on perd des métiers, des beaux métiers. On perd aussi des petits métiers méconnus, mais on perd beaucoup de métiers. Tu vois, je donnais un métier le chromage. C'est un connu. Ça permet de faire briller la matière première. Voilà, c'est un métier qui se perd, ce qui ne s'apprend pas à l'école. Il y a tellement de métiers en France qui sont en perte que du coup, oui, ça nous force nous aussi à consommer les européennes. Donc après, je passe par des reventeurs locaux parce que bien sûr, j'essaye au maximum toutes tes régions vont dans l'Alpes à l'Or. Mais quand il te dit que ça vient d'Espagne ou d'Italie, tu fais avec, tu n'as pas trop de choix. Oui, je comprends. Et du coup, quand on a une considération comme toi, vraiment sur cet aspect engagé, on a parlé de la partie sociale, de la partie condition de travail et puis là, de la partie environnementale. Je vous la question un peu plus large sur une vision un peu plus sociétale, mais quelle température toi, tu aurais ou quel sentiment tu aurais sur l'attention dans laquelle on est en train d'aller. Est-ce que ça va plutôt dans un sens où on arrive à améliorer un peu les conditions et les choses de ton prisme dans le monde de l'industrie et puis de tous les réseaux que tu as aussi, d'autres types d'entreprises ou est-ce que c'est quand même assez compliqué d'arriver à vraiment rentrer dans une démarche de transformation un peu du secteur, de transformation de la production ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et je pense qu'on va dans le bon sens. Là, par contre, là-dessus, je n'ai pas de doute. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui sont mis là-dedans. Après, ma soeur, le choix, c'est que je ne sais pas tant que ça apprend. c'est plus ça qui peut m'inquiéter entre guillemets parce que on n'est pas tous impliqués. Tu vois, moi, je trouve les réseaux où ceux qui sont adhérents et qui vont venir aux invitations qui sont faites pour certains sémis noirs, par exemple, imaginez. Ceux qui viennent, c'est ceux qui veulent s'impliquer, c'est ceux qui sont d'accord avec cette vision de ce qu'on met en question, de l'enquête environnementale, de tout ça. Mais tu as ceux aussi qui ne sont jamais là, qui sont inactifs. Et malheureusement, c'est un bon pourcentage. Donc, si tu veux, c'est plus là où j'ai peur de que ça prenne beaucoup de temps parce qu'on n'est pas suffisamment tous impliqués. Alors qu'on devrait tous être parce qu'on est tous en même bateau. Donc, c'est plus là où je dis mince, ça peut être très, très bon. Et ça serait quoi, toi, ton sentiment pourquoi est-ce que du coup, ce gros pourcentage, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça peut coincer ? On parlait du temps, on parlait de la pression économique, on parlait de toutes ces choses-là. Toi, tu as cette perception-là aussi que ça peut bloquer ou c'est des fois juste, je ne sais pas, un manque de consens ou du déni. Certains qui parlent de ça, d'un déni sur la suite. Je pense que c'est peut-être ça, tu as raison. Et peut-être d'être pas forcément sensibilisé ou pas se sentir concerné, tout simplement. ben eux, tout va bien, donc pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois ? Je pense que c'est plus ça. Après, est-ce que nous aussi, on ne communique pas assez ? Il faut peut-être adapter la communication, peut-être, tu vois ? Tu veux dire, peut-être qu'il faut adapter la communication à ces gens-là, à ces dirigeants-là qui peuvent changer tellement de choses. Après, ce qui n'est pas évident, c'est, tu vois, le greenwatching. Excuse-moi, le greenwatching, enfin, c'est ça aussi. Je pense que ça, ça peut démoraliser beaucoup de monde. Je pense que les très, très grosses entreprises qui ont une énorme image mondiale, si eux, ils n'ont pas d'exemple, et de demander aux petits, tu vois, c'est triste, c'est comme ça, c'est ce que je ressens de ce qui ressort derrière les autres. Je pense que ça peut peut-être, ils se disent, bah, moi, si je fais ça, ça ne va peser rien. Alors que lui, le gros, là, s'il ne fait pas au moins la moitié de ce que je vais faire, il changerait beaucoup de choses. Pourquoi moi, je le ferais ? Tu vois, il y a, je pense qu'il y a quand même cette petite compète, entre guillemets, si je peux dire, de taille d'entreprise. Il y a toujours eu ça, de tout moment. Il y a toujours eu la compète de qui c'est qui a la plus grosse boîte ou le plus gros, voilà, la plus belle image ou la plus influence. Ça, je pense que c'est très humain. Mais du coup, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à raller à la cause des très belles entreprises, des très grosses entreprises, des plus entreprises possibles. C'est là où je pense que le plus gros bébé de l'affaire, parce que peut-être que ça aidera à rassurer... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je comprends, parce que quand je discute avec des dirigeants, en étant externe, tu vois, je me rends compte de ça aussi, de toujours un petit peu, c'est... Je dirais même des biais, en fait, des fois des biais culturels, en fait, de toujours ce rapport à la grosse entreprise qui, du coup, est plus grosse, donc a plus gros impact. Du coup, nous, on doit suivre un peu. Mais je trouve qu'il y a aussi une belle opportunité depuis quelques années, tu vois, notamment avec ce qui se passe avec le Covid et puis ces ouvertures un peu de conscience qu'il y a. C'est aussi une compréhension que les choses, elles peuvent repartir vraiment du trait local. Et du coup, tous les écosystèmes d'entreprise et tous les écosystèmes d'affaires, si jamais ils arrivent à retravailler bien ensemble, ils vont avoir moins de dépendance par rapport aux plus grosses entreprises et des fois plus de force au niveau du territoire. Et c'est ce que les grandes entreprises n'ont pas forcément parce qu'elles n'ont pas cette présence-là. Et eux, ils ont des gros systèmes qui sont très solides et qui sont très durs à bouger. Moi, j'ai bossé pendant pas mal d'années avec des grands groupes et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de bosser plus avec des entreprises qui sont de taille PMETI parce qu'on se rend bien compte qu'en plus, avec les logiques d'actionnariat et de financiarisation en arrière, ça verrouille encore plus. Et que, mine de rien, le vrai pouvoir de transition, il est peut-être dans tous ces écosystèmes d'entreprise et ces écosystèmes d'affaires qui repartent au local. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir, toi notamment, tu vois le fait que toi, tu es dirigeant de ton entreprise, tu es dans un secteur industriel, tu essayes de participer à des réseaux, tu essayes de discuter avec tous ceux qui ne sont pas forcément encore, qui n'ont pas mis le pied à l'étrier. Peut-être que du coup, tu fais ta part d'une certaine manière pour qu'eux, ils puissent passer à l'action. Et puis, tu le fais aussi en discutant ensemble. Moi, je suis externe, toi, tu es une dirigeante d'entreprise. Tu vois, c'est ça, ça crée de la matière qui peut peut-être aider aussi à engager ces personnes qui sont un peu plus éloignées pour le moment. Ouais, c'est vrai. Et donc, mine de rien, tu vois, merci pour ça, merci pour le fait de faire tourner une entreprise, une industrie qui produit des choses qui sont nécessaires, comme on disait juste avant. Et puis aussi, de prendre ce temps bénévole pour pouvoir faire bouger des trucs, quoi. Parce que, mine de rien, voilà, on parlait du temps qui manque, de l'énergie, de l'équilibre dans la vie. Bah là, le fait de pouvoir aller exposer aussi, ça fait des preuves, quoi. Parce que nous, souvent, quand on est en externe, on peut raconter toutes les histoires des entreprises qu'on accompagne en disant oui, ça se passe bien là-dessus, on arrive à faire économiser ça, on arrive à faire une transition RSE sur ci sur ça. On reste des externes, quoi. Mais le fait d'avoir aussi la voix des personnes qui ont les entreprises, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus parlant pour ceux qui ont besoin d'avoir des inspirations pour bouger, quoi. Écoute, on arrive à l'heure dépassée. Merci pour tout ce que tu m'as partagé là. Est-ce que tu aurais un dernier point à partager, un truc qui te reste, que tu n'as pas partagé, ou je ne sais pas, un point d'actu aussi par rapport à l'activité de ton entreprise ou des nouveaux produits que tu lances ou des choses comme ça ? Non, écoute, juste, voilà, je pense qu'il faut toujours prendre des risques, oser. En France, on peut oser et la seule chose que je pourrais donner comme message, c'est oui, il faut oser, il faut y aller. Tu vois, la preuve avec mon nouveau produit de Brasero Planchard, tu vois, on teste, on prend le risque et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui maintient et c'est ce qui permet d'avancer. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Non, mais tu as raison, tu as raison, en plus, l'exemple du Brasero est bien parce que c'est un changement de posture de se dire vraiment, nous, on répond à des commandes, on est dépendant du coup de ces commandes-là, on n'a pas complètement la même mise sur tout, alors que là, du coup, on crée notre propre produit et c'est vrai qu'il y a plein d'industries qui font, qui ont le matériel et les compétences et les métiers qui permettent de fabriquer des produits et du coup, peut-être que ça peut passer par ça aussi, de dire qu'on reprend le pouvoir d'une certaine manière sur la production des produits qu'on utilise plutôt que de rester dans les grandes chaînes de sous-traitance à gros niveau. Super. Écoute, merci, merci encore et puis à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501